On a une petite cinquantaine de bateaux avec une petite dizaine d'exposants. Mais on a aussi des jet skis, des plus petites unités d'annexes, de l'accastillage, un petit peu d'accastillage. Alors après ces deux années, ça fait du bien déjà de retrouver des petits événements locaux comme le salon nautique de Portiche, qui est un rassemblement début de saison pour nous. Le marché se porte bien. Pendant le Covid, les gens ont pris beaucoup conscience que le principal c'était la santé, profiter des bonnes choses, et en l'occurrence du bateau. Donc aussi bien dans les ventes que dans les entretiens de bateaux, que dans les locations, on a eu la chance d'avoir des marchés pas impactés, et même plutôt en croissance. On aura une seconde manifestation locale dans la région, elle sera sur Ajaccio, sur le port Charles-Ornane, où là on aura une présentation, ça sera le dernier week-end de mai, on aura une présentation de bateaux neufs comme ici, mais aussi des occasions, et la particularité c'est qu'on aura non seulement des bateaux à terre, mais aussi des bateaux à flot avec des possibilités d'essai. Alors c'est une tradition, il existe depuis longtemps, il a toujours ouvert, on dira, la saison touristique à Portiche, au mois d'avril. Il était avant organisé autour du Point Info, quand il était uniquement communal, et puis après petit à petit il a grandi, et donc on s'est déplacé ici. Alors là c'est vrai que ça faisait deux ans qu'on n'avait pas pu le faire à cause du Covid, donc on est très heureux aujourd'hui de pouvoir renouer avec cette habitude-là, ici sur ce grand plarking, et les professionnels effectivement jouent le jeu, ils chaque fois nous mettent de très beaux bateaux, et cette année ils ont eu des difficultés à les faire venir à cause du transport, mais ils ont réussi malgré tout à nous emmener, je pense, des beaux bateaux. C'est toujours un moment attendu sur la commune, tant par les personnes de la commune que des alentours qui viennent voir les bateaux, que par les personnes qui veulent juste voir et d'autres qui sont intéressés pour acheter, il y a toujours des offres intéressantes sur ce salon, et les professionnels qui bien sûr sont tous réunis ici, se font connaître et font des propositions, fidélisent aussi leur clientèle, donc oui c'est très attendu, tant de la population que des professionnels, et puis on a vocation aussi à développer tout ce qui est nautisme sur la commune, en faisant le ponton notamment, en développant notre zone de mouillage également, donc c'est important de fidéliser les professionnels.